Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous recevons aujourd'hui Thierry Letailleur, président de l'IRDI, Société d'investissement, et président également d'ACE Management. Bonjour. Bonjour. ACE Management qui vient d'annoncer une nouvelle importante, puisque vous avez participé au rapprochement de Mekers et de Mekachrome, plus exactement le rachat par Mekachrome de la société régionale Mekahertz. C'est une opération importante ? C'est une opération très emblématique, puisque c'est le résultat tangible d'une politique que l'on mène maintenant depuis 6 ans, 7 ans, qui vise à regrouper les entreprises de l'aéronautique, leur donner une taille critique, et ça, à la demande des grands donneurs d'ordre. Il faut que les sociétés de ce secteur, de cette filière, puissent avoir une empreinte plus internationale, puissent suivre Airbus, Safran, dans leur propre politique internationale. Et ça, ce n'est pas avec des sociétés de petite taille qu'on peut le faire, mais avec des entreprises de plus grande taille. Quelle est la taille critique aujourd'hui pour une entreprise sous-traitante de l'aéronautique ? Ce que l'on aimerait, de notre côté, c'est pouvoir progressivement constituer des entreprises de taille intermédiaire qui fassent au minimum 100 millions d'euros. Avec l'opération Meca-Chromeca-Hers, on réussit une opération d'adossement d'une société qui fait une vingtaine de millions d'euros sur un ensemble qui en fait 250 et qui va très rapidement atteindre, l'un plus l'autre, une taille de 300 millions. Donc une taille significative, y compris un échelon européen, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez donner une empreinte plus européenne aux consolidations en cours ? Les restructurations se sont déjà opérées depuis de nombreuses années au niveau des grands donneurs d'ordre à l'échelon européen. Il est évident qu'Airbus est un acteur européen. Il est évident qu'également, ces sous-traitants doivent progressivement atteindre cette dimension européenne. Ça, c'est une réalité avant tout commerciale. Il faut que les entreprises qui travaillent avec Airbus soient capables de suivre ce grand groupe dans ses différentes évolutions internationales. Et l'échelon européen, bien sûr, est pour ces entreprises une première étape. Vous annoncez aussi une opération avec une entreprise qui s'appelle le Piston Français. Tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est une opération d'investissement dans cette société familiale. Nous sommes le premier investisseur financier à entrer dans le capital. Cette société a déjà cette empreinte internationale, puisqu'elle est présente notamment en Espagne. Et les financements que l'on met en place ont pour vocation à aider cette entreprise dans des opérations de croissance externe, donc pour lui permettre de grossir, de se développer, également à l'international. Alors, Thierry Lotailleur, vous êtes aussi, depuis un peu plus d'un an maintenant, le président de l'IRDI, la société d'investissement régionale. Une société qui a fêté très récemment ses 30 ans avec une nouvelle stratégie qu'on a expliquée déjà plusieurs fois sur Objectif News. Mais vous allez nous rappeler, vous avez décidé de davantage cibler vos opérations financières, également d'augmenter les tickets d'investissement. La stratégie, si vous voulez, elle est finalement relativement simple. Elle part d'un principe, c'est qu'il vaut mieux essayer de renforcer ses points forts que d'essayer de combler ses points faibles. Donc la politique de l'IRDI, qui est une politique très attachée au territoire de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, vise à aider les entreprises à se développer sur des filières qui sont des filières fortes pour ces deux régions. Ces filières, on les connaît, c'est l'aéronautique, c'est l'agroalimentaire, c'est le domaine de la santé, le domaine de la chimie, sans oublier bien évidemment le domaine des éco-industries. Donc cette stratégie très axée sur l'industrie, pourquoi l'industrie ? Parce que c'est un facteur de développement extraordinaire pour une région telle que Midi-Pyrénées. Cette stratégie vise à renforcer, développer les emplois industriels dans cette région. C'est-à-dire que les tickets de financement, d'investissement de l'IRDI au sein du capital des entreprises de ces secteurs, vont être aussi plus importants ? Ce que l'on vit, ce sont des opérations plus structurantes, donc peut-être moins d'opérations sur des sociétés peut-être plus grosses et avec des tickets plus importants. Là, je pense que sur la partie capital développement, on devrait assez rapidement pouvoir, peut-être sur plusieurs tours d'ailleurs, arriver à des tickets de l'ordre, enfin pouvoir atteindre 5 millions d'euros, ce qui ne veut pas dire qu'on se désintéresse bien au contraire des sociétés plus petites ayant des besoins financiers également plus petits. D'ailleurs, on a dans le périmètre de l'IRDI une structure qui fait cela très très bien, qui est MP Croissance, qui s'occupe du petit capital développement, donc qui va continuer son travail dans ce domaine. Les axes structurants de la nouvelle politique de l'IRDI, c'est l'industrie, donc avec ces tickets plus importants, et tout le monde de l'innovation qui est en fait la préparation du futur. Est-ce qu'il y a des opérations en cours en ce moment ? Alors il y a des opérations en cours, en fait depuis la nouvelle organisation mise en place en début novembre, nous avons réuni déjà deux comités d'investissement qui nous autorisait à réaliser six opérations, que vous allez voir se déboucler les unes après les autres dans le cours du premier semestre 2012, et puis à partir d'un pipe commercial qui maintenant est bien reconstitué, puisqu'on a une centaine de sociétés maintenant avec lesquelles nous sommes en contact, on va pouvoir présenter d'autres opérations sur ces deux domaines, que ce soit l'industrie et l'innovation. Merci Thierry Letailleur. Merci beaucoup. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.